Quel est le point commun entre cette vache et cette hyve de la zone tempérée, le Taxus bacchata ? A priori aucun, et pourtant ils vont tous les deux passer entre des mains expertes pour subir une traite en bonne et due forme. En effet, des chercheurs de l'INRA ont inventé un nouveau procédé pour récupérer des molécules d'intérêt pharmaceutique à partir des racines de plantes, les plantes à traire. L'idée est venue d'une succession d'expériences. Depuis une trentaine d'années, les chercheurs en biologie végétale cherchent des moyens nouveaux pour produire des composés naturels qu'on trouve dans les plantes mais sous forme de traces. Ce sont des molécules anticancéreuses qui ont des tas d'activités biologiques intéressantes. Et ici, dans notre laboratoire, le parti pris, c'est d'utiliser des technologies déjà connues pour cultiver les plantes, ce qu'on appelle la technique des cultures en hydroponie. Et nous avons détourné cette technologie opérationnelle connue pour l'appliquer au domaine des molécules à usage pharmaceutique. Le principe est simple. Une fois que les plantes ont atteint une taille suffisante, leurs racines subissent des traitements physiques, chimiques ou biologiques qui provoquent la sortie des molécules actives dans le milieu de culture. C'est là qu'intervient l'attrayeuse. Ce système de pompe aspire l'eau chargée de substances et entraîne le mélange vers une colonne de filtrage. Les molécules sont ensuite extraites, isolées et traitées dans le laboratoire. Le principal avantage de cette nouvelle technique est qu'elle est non destructrice pour les végétaux et permet donc de faire plusieurs traits par an et d'avoir accès à des essences de plantes rares ou protégées. Il faut savoir que les molécules qui nous intéressent dans les plantes sont des molécules qui sont impliquées chez les végétaux en réponse à des stress. Donc en fait, pour augmenter cette réponse, on peut faire croire aux plantes qu'elles sont agressées, on peut leur faire croire qu'elles sont attaquées par des champignons, par des bactéries, qu'elles sont dans des conditions thermiques basses, même si ça n'est pas vrai. Et ça permet de multiplier la production de ces substances à usage pharmaceutique d'un facteur 5, 8, 10, parfois plus. Brevetée, la technique semble prometteuse. Elle permet déjà de produire du taxol, une substance anticancéreuse, et des furocumarines utiles dans le traitement du psoriasis notamment. Les scientifiques ont créé une société en 2005 pour tester leurs procédés sur de plus grandes échelles et espèrent ainsi pouvoir fournir les précieuses molécules aux industries pharmaceutiques d'ici quelques années.